Wesh les gars, vous allez bien ou quoi ? C'est CanalX et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo petite mise à jour sur une de mes anciennes vidéos qui avait reçu beaucoup de demandes, de critiques et les gens avaient beaucoup de problèmes par rapport à une seule petite chose sur un de mes tutoriels que j'ai vraiment, j'ai pas eu le temps de répondre parce que j'étais vraiment pris cette année comme vous l'avez vu et bien écoutez, j'ai la solution donc on va commencer sans tarder, écoutez, donc en fait je vais refaire avec vous de A à Z l'installation de VMWarePlayer et justement le hic qu'il y a eu sur ma ancienne vidéo, donc si vous l'avez pas vu je vous invite à aller la voir, parce qu'en fait je m'arrêterai quand j'aurai installé VMWarePlayer puisque la suite est sur mon autre vidéo et ça serait inutile de refaire deux fois la même vidéo voilà, donc on commence tout de suite donc la première chose à faire c'est de, tout simplement d'ouvrir le terminal, parce que maintenant vous faites CTRL-ALT-T ou bien vous allez dans votre arborescence, dans votre tableau de bord pardon, vous avez le terminal donc ici, vous n'avez qu'à retaper en fait exactement les mêmes commandes c'est-à-dire CDBureau, parce qu'en fait vous avez mis, faites comme moi mettez votre fichier téléchargé donc de VMWarePlayer que vous avez téléchargé sur le site dans la description, je vous mets tous les liens dans la description dès que vous avez téléchargé, vous mettez votre téléchargement dans le bureau donc après en fait, pourquoi on fait CDBureau ? je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo mais je le rappelle pour les gens qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo c'est pour en fait, indiquer à l'ordinateur, au terminal le fichier, pas le fichier pardon le dossier dans lequel se trouve le fichier qu'on veut exécuter sauf que là, en fait, ce qu'on vient de faire c'est qu'on a juste montré où on voulait aller sauf qu'il faut qu'on explique au terminal ou à l'ordinateur ce qu'on va faire et bien nous, en fait, on veut rendre ce fichier qui est inutilisable, exécutable ou utilisable justement donc en fait, on va utiliser une méthode très simple si on va utiliser le chmod donc vous tapez chmod espace plus x et là, en fait, vous n'avez qu'à faire en fait, il va falloir copier le nom de votre fichier donc vous allez faire dans renommée et là, en fait, justement il faut que vous preniez tout donc là, le point bundle, il n'est pas pris dedans vous voyez, donc vous prenez tout voilà, vous avez tout pris vous faites copier vous faites un espace dans la barre de tâches hop dans la barre de tâches, n'importe quoi dans le terminal et là, vous collez vous faites entrer donc là, pas de problème et ensuite, enfin ce qui vous reste à faire c'est vous tapez sudo donc voilà, c'est là où tout le monde a eu le problème vous faites sudo point et ensuite, slash et vous n'avez qu'à recopier enfin, coller le nom de votre fichier et là donc voilà c'est là où tout le monde a eu en problème mais en fait, j'ai regardé en fait, j'avais bien raison c'est juste que c'est votre mot de passe c'est juste que vous ne tapez pas bien votre mot de passe essayez-moi, en fait, moi aussi j'ai fait la même erreur soit votre mot de passe votre clavier est en anglais parce que moi, je suis sur une machine virtuelle et du coup, comment dire mon truc, par définition, il est en anglais peut-être que vous avez acheté un ordinateur avec Linux dessus et peut-être que le truc est déjà en anglais même si vous avez changé la langue donc pour changer en fait votre clavier vous allez ouvrir un nouveau terminal CTRL ALT une nouvelle fois et en fait, vous allez recopier ce que j'aurais mis en description donc je vous indiquerai où c'est 7-X-K-B-M-A-B-F-R donc vous tapez ça et voilà, votre clavier est en français donc c'est peut-être pour ça en fait, je pense et je suis d'accord et en plus, je suis sûr de moi puisqu'il y a un abonné qui m'a dit en fait, non, tu avais raison c'est encore Siraji Dieng si vous vous sentez bien qui m'a dit en fait, tu avais raison fallait mettre son mot de passe donc en fait, on n'avait qu'à recopier votre mot de passe et comme il ne s'affiche pas moi, j'ai un conseil à vous donner c'est que vous ouvrez un fichier texte n'importe et puis vous marquez votre mot de passe vous vérifiez que c'est bien lui que la touche maj n'est pas majuscule n'est pas enfoncée ou que votre clavier est dans la bonne langue et ensuite, vous copiez et vous n'avez qu'à par exemple le coller ici par exemple, vous voyez moi, je ne vais pas faire parce que ici, ça ne sert à rien parce que c'est pour mon mot de passe par exemple et je vais maintenant, voilà je vais rentrer mon mot de passe et voilà donc là, le fichier c'est en sale et directement, on a le logiciel vous voyez donc là, vous faites j'accepte les termes de cette licence encore une fois, j'accepte et puis, bah écoutez ça va s'installer non, là, on vous demande d'entrer une clé de licence vous n'êtes pas obligé vous faites next et puis voilà le produit est prêt à être installé vous faites installé parfait et bah écoutez voilà et puis on se retrouve je vous dis à tout de suite et puis on se retrouve pour la petite la suite de la vidéo à tout de suite re les amis donc écoutez l'installation est terminée installation was successful donc l'installation n'a pas eu de problème c'est fait avec succès vous faites close pour fermer et voilà le problème c'est que le programme n'apparaît pas voilà, ça je voulais dire donc en fait vous allez dans la petite icône en haut là où il y a le signe de Ubuntu vous allez taper VMware et là ça va apparaître et vous le prendrez vous restez appuyer dessus et clique droit et clique gauche pardon et vous le ferez défiler dans votre tableau de bord et voilà et ensuite vous ouvrirez l'application et ensuite vous vous invite à regarder mon autre vidéo avec tout comment il faut faire pour créer une machine virtuelle tout ça ou télécharger le fichier ISO ou voilà comment ça marche et puis écoutez j'espère que ce petit tuto cette petite mise à jour vous aura plus vous aura vachement aidé puis écoutez je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus tard ciao tout le monde